Et les petits loups et curling, aujourd'hui je vous propose un aperçu du Saba des Chivara, un des derniers boss d'Ontorus. Comme d'habitude, ces aperçus sont filmés sur les PTR pendant des tests ciblés, donc il y a des chances que certaines mécaniques fonctionnent un poil différemment. Une fois que le raid est sorti sur le live, je vais essayer de vous présenter ça du mieux possible, histoire que vous soyez prêts quoi qu'il arrive. Avant qu'on commence, je me permets de mettre mon stream en avant, puisque vous pouvez entrer en contact avec moi et la communauté plus directement. On me dit souvent, je savais pas du tout que tu streams en fait, et pourtant si, alors n'hésitez pas à venir me dire bonjour par là-bas, je streamerai par exemple tout le progress d'Ontorus, mais aussi énormément d'autres choses en dehors et en dehors de vous. Alors les Chivara, c'est le boss conseil d'Ontorus, pour lequel vous aurez en normal et en eric 3 Chivara à gérer, en vous battant contre 2 d'entre elles à la fois pendant que l'autre disparaît du combat. Elles partagent leur point de vie et vont échanger leur place de temps en temps, vous forçant à gérer 3 combos de compétences différentes pendant la durée du combat. En plus de ça, on a les âmes de 4 Titans qui sont enfermés et qui sont torturés ici, qui générera pour chacun d'entre eux une grosse mécanique en plus à gérer toutes les 8 ans de seconde, qui s'appelle le Tourment des Titans. Après qu'une Chivara ait torturé 2 Titans et provoqué 2 Tourments, après un peu moins de 3 minutes, elle se joint au combat et une de ses sœurs se tire à sa place. Au début du combat, vous aurez Noura et Asara qui seront actives, alors que Dima viendra remplacer Noura à la fin des 2 premiers Tourments. Après ça, vous serez contre Noura et Dima d'actives et le cycle continue jusqu'à leur mort. Notez que si vous approchez 2 Chivara à moins de 20 mètres l'une de l'autre, elles vont devenir quasiment insensibles aux dégâts, il faudra les tanker à bonne distance, sans pour autant les tenir à 200 mètres non plus histoire qu'on puisse rapidement accéder aux 2 en termes de DPS. Commençons avec Noura, la mère des flammes. Elle fait un cliff de feu devant elle qui s'appelle Frappe Flamboyante, qui augmente de 100% les dégâts de l'attaque suivante et forcera un switch entre les tanks. En plus de ça, elle va lancer une épée sur un joueur du raid qui va tourbillonner en revenant vers elle petit à petit. Les cac devront l'éviter comme la peste parce que vous serez en danger où que vous soyez, que ce soit derrière ou devant. En héroïque, elle va aussi poser des bombes sur quelques joueurs au hasard qui leur mettent un dot et explosent après 10 secondes, faudra donc que ces joueurs s'isolent au maximum pour ne toucher personne. Maintenant, Asaha, mère de la nuit. Elle utilise aussi 3 compétences. Elle n'a aucune attaque spéciale contre les tanks par contre, elle, mais elle attaquera des joueurs au hasard avec toucher des ténèbres qui fait 1 million de dégâts sur une cible unique. Elle va aussi utiliser Lame de l'ombre, une mécanique qui est similaire au DAC de l'avatar déchu si vous voulez, sauf qu'on contrôle pas vraiment leur direction. Faut simplement éviter les lames quand elles partent, sinon vous prenez 4 millions dans la tronche. En héroïque, elle va lancer Tempête de Ténèbres, qui va mettre une AOE monstrueuse sur le raid entier pendant 15 secondes, mais qu'on peut éviter en se tenant dans les zones safe. Attention, évidemment, pendant cette compétence de bien garder les boss séparés, histoire de continuer le DPS. Et finalement, Dima, la mère de l'obscurité, qui va utiliser Gel Eclair sur son tank, ce qui va lui mettre une bonne branlée en givre et réduire sa vitesse de déplacement de 10%, et évidemment, ça se stack à chaque fois, forçant un switch entre les tanks. De manière générale, les tanks voudront switcher autour de 5 stacks, que ce soit ceux de Dima ou ceux de Noura. Elle va aussi poser sans geler sur des joueurs du raid qui absorbent un montant de soins donnés. À la fin de l'effet, le joueur est étourdi, et la durée du stun dépend du niveau de heal qu'il restait à soigner. Si vous laissez un joueur sans soins, il va être stun pendant très 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 longtemps, donc faites bien attention de bien soigner le debuff de tout le monde. Finalement, en héroïque, elle va lancer Orbe de Givre sur un distant au hasard, qui va exploser pour 1 million de dégâts sur le raid et rester sur place, réduisant la vitesse de déplacement de tout le monde autour. Pour gérer cette compétence, le mieux, c'est que les distants se rapprochent tous du bord de la salle, pas forcément tous le même, mais qui s'écartent un petit peu pour encourager entre guillemets l'Orbe à être placé à un endroit qui va embêter personne. Le ralentissement par contre s'affaiblit à mesure que vous vous éloignez de l'Orbe, mais si vous êtes juste à côté, vous serez quasiment immobilisé. Voilà pour les compétences des 3 boss. En soi, c'est relativement facile à gérer, c'est rien de trop spécial, mais le cumul de tout ça pourrait vous poser pas mal de problèmes. Sur les PTR par contre, le rip du boss était très 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 lent, ce qui donnait vraiment l'impression que le boss était trop facile à voir si ce sera corrigé d'ici la sortie, parce que bon, c'est un des derniers boss quand même. Maintenant qu'on a vu les Chivaras elles-mêmes, du coup, voyons ce que les Titans nous réservent. J'ai parlé plus tôt du Tourment des Titans, qui est une compétence qui est lancée par un des 4 Titans torturés toutes les 8 ans de seconde, et vous allez voir que ces Tourments ajoutent pas mal de bordel quand ils entrent en jeu. On a 4 types de Tourments possibles, et vous serez avertis largement avant duquel vous devez gérer, puisqu'en gros, le Tourment qui sera lancé, c'est celui du Titan qui est en train de se faire torturer pendant les 8 ans de seconde, donc il n'y a vraiment aucun moyen d'être surpris. Gardez en tête que ces Tourments n'arrivent qu'un par un, et toutes les 8 ans de seconde, et qui seront évidemment cumulés aux compétence des 2 Chivaras qui sont actives. Jureur de Golganet fait apparaître des copies de Golganet qui lancent un sort qui fait des dégâts de malade à tout joueur qui est proche de 2 mètres d'un autre joueur. Pendant que vous tuez les copies autour de la salle, assurez-vous ici de ne simplement jamais vous tenir à 2 mètres de qui que ce soit, sinon vous mourrez les deux en un seul cast. Flamme de Casse-Guerotte, ça invoque des copies de Casse-Guerotte qui sont réparties sur le bord de la salle et qui vont catalyser un souffle de feu dirigé vers le centre de la pièce. Faudra donc libérer la zone centrale avant que le Tourment arrive, sinon votre raid va se faire carboniser. Et comme pour Golganet, vous tuez simplement les copies au fur et à mesure. Machination d'Amantul maintenant, ça va invoquer 4 copies d'Amantul qui sont réparties dans la salle, qui vont lancer un sort très long, qui les soignent pour leur total de vie et qui fait de la hausse sur le raid à chaque fois. L'idée ici c'est de cibler une, éventuellement deux des copies et de les tuer avant que le sort arrive au bout pour passer à la suivante, etc. Si vous y allez en multidote et que vous séparez le DPS au niveau des 4, vous n'arriverez jamais à en tuer une seule. Finalement, Armée Spectrale de Norganon invoque une petite copie de lui qui vont former un mur et se rapprocher du centre de la salle. Les joueurs qui sont touchés prennent des dégâts et sont éjectés et l'armée ne peut pas être tuée. Par contre, tous vos effets de contrôle fonctionnent. L'idée du coup, ce sera de les ralentir, de les dégager, d'essayer de former un chemin pour en sortir sans mourir. Attention par contre, une fois qu'elles sont arrivées au centre, elles repartent en fait de l'autre côté et l'effet total dure 30 secondes. Donc pendant ces 30 secondes là, votre but à vous, c'est de survivre et d'essayer d'avoir la place pour gérer le reste des mécaniques. Voilà voilà, du coup va falloir gérer deux types de combos de compétences. Tout d'abord les deux Fivra qui sont actives et finalement le tourment qui va s'activer de temps en temps. Ça fait énormément de combinaisons possibles mais encore une fois, le combat est relativement lent et prévisible. Donc normalement, vous devriez pouvoir à l'avance savoir ce que vous allez devoir faire, comment vous allez devoir gérer tel ou tel combo, etc. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lever courageusement votre cyber pouce vers le haut et comme d'habitude, si vous avez des remarques ou des questions, postez ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi passer en discuter sur mon Discord communautaire ou sur mon stream. Donc vous avez les liens en description de la vidéo. Bon courage pour la sortie d'Lentaurus et amusez-vous bien.